Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien à Bézrat HaShem. Dans cette paracha, on parle de Mishkan et il faut savoir que construire le Mishkan, tout commence déjà dans mon cœur, dans ma pensée, dans la pensée de chacun, dans le cœur de chacun. Il y a une Mishkan que l'on doit développer. Ça veut dire que tout mon corps, tout mon membre doit être un pour que mon Mishkan soit un, une seule unité pour que la présence divine réside en moi. Mais Rachamem, il dit que le mot melacha, le travail, il se répète plusieurs, plusieurs fois dans la construction de la Mishkan. Il faut comprendre que tout ce qui est melacha, c'est malach HaShem. C'est l'ange d'HaShem qui est dans tout ce développement qu'elle commence par ma pensée. Et le hâte, le hâte, elle arrive, ma mâche, comment on dit, avec, que j'ai construit quelque chose, et matériel. Ça veut dire que mon travail dans ce monde, c'est prendre le matériel et le rendre spirituel, dans la nourriture, dans tout ce que je fais, je peux élever toute la matière au niveau des spirituels. Tout devrait dans le monde, comme je '' que le pensée, ça veut dire que... Tout va dire que... C'est merveilleux que le ancrer lui a rempli Bkie, à la같 why il remplace le roi et il 됩니다. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Huillah remplit tout ce qu'il lui faut pour qu'il remplisse cette tâche qu'il avait. Ça veut dire que notre travail à nous, c'est de comprendre que c'est quoi le tzel ? Tzel, c'est un ombre, c'est tout le côté qui n'est pas illuminé. C'est quelque chose qu'au fond, au fond, au fond de moi, il est comme s'il est inconnu. C'est comme Chachamim il dit, il n'y a rien qu'il tient devant la volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je voulais marier, je n'ai pas marié, moi je voulais X, je n'ai pas U, je voulais Y. Chachamim il dit, il faut que l'homme il sache qu'il y a deux volontés. Un très profond qui est dans l'ombre et un qui est dans la lumière. Celle qui est dans la lumière, c'est ce qu'on dit. Celle qui est dans le fond, dans l'ombre, c'est quelque chose qu'il est caché même de moi-même. Kadosh Baruch Huillah répond, sur tes volontés cachés. Donc il faut que l'homme va faire des bureaux qu'il va vérifier avec lui-même, c'est quoi ? C'est vraiment volonté, il faut qu'il remonte à la surface, il faut qu'il fasse un travail sur lui, d'aller au profond de lui, de sortir de son nefesh, qu'est-ce qu'il est caché. Donc Kadosh Baruch Huillah répond, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il est caché ? Ça veut dire que tout le malachat de Binyana Mishkan, le vrai, c'est une malachat que ce développement personnel, doucement, doucement, me donne l'ombre. C'est là-bas, 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 qui cachait toute la force, la vraie force. Ça veut dire qu'au fond de nous se cachait tous nos souvenirs, qu'on les fait marcher dans notre vie, dans une manière qu'on est conscient ou pas conscient. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qu'on fait, mais c'est la raison, elle est cachée au fond de nous, que cette chose, elle est cachée, le vrai but des choses. Ça veut dire qu'à travers des chômes dans l'ombre, je peux amener ma volonté à être conscient que tout ce qui était caché dans une subconscient, comme c'est caché de moi, je commence à le faire, à le sortir. Et les hâtes, les hâtes, c'est quelque chose qui me montre vraiment, moi-même, ma situation. Ça veut dire que c'est comme une muraille des choses que je ne suis pas conscient. Et mon travail, c'est dévoiler mon chemin, ce qui est caché en moi. Ça veut dire que je dois être conscient de qui je suis, où je vais aller. Il faut que je comprenne qu'Hakadosh Baruch Hu, il attend que je met cette graine potentielle qu'il y a en moi dans une situation qu'elle peut se développer. La graine, qu'est-ce qu'il va la développer ? Pas que tu la laisses dans le sachet de graines, c'est que quand tu la mets dans la terre, les forces qui vont les faire germer. Tu mets ton potentiel au marché, qu'il commence à bouger. Il y a des choses que pour qu'on commence à la faire bouger, il faut que je change la manière que je regarde les choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a un but. Et il ne faut pas tomber dans les côtés extérieurs de ce monde. Et il ne faut pas oublier que l'homme, il a un but. Et pour réaliser son but, Akadosh Baruch Hu, il a donné tout ce qu'il faut. Et pour réaliser son construction de son mishkan personnel. Ça veut dire que chaque chose que tu vois, chaque chose que tu entends, il doit servir à te construire ton mishkan. Le balshem Tovil dit, il ne faut pas oublier que la pensée, ton attention, tout ce qui t'entoure, c'est des choses qui vont t'aider à construire ton mishkan personnel. Ça veut dire que le mishkan et le Shabbat, c'est la racine de toute amie Israël, de chacun de nous. Donc, il faut que je comprenne qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ton homme. Comment il est ton homme ? Tu le souris, il le sourit. Tu lui fais 10%, il te fait 10%, il te monte. La même chose, Akadosh Baruch Hu. Donc, nous, on doit se renforcer dans les choses qui sont en pneus miyoutes. Pas que dans les couches extérieures. Pas rester sur les couches extérieures et développer ma pneus miyoutes. Ma pneus miyoutes, c'est les choses qui sont cachées des yeux d'autrui. Et Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'on doit trouver grâce aux yeux des gens. Et aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire que c'est quoi le chen ? Chen, c'est deux personnes font la même chose. Un, tout le monde l'aime, l'autre personne l'aime. Vous savez qu'il a trouvé grâce. Le problème, il ne faut pas qu'on fasse des choses pour trouver grâce aux yeux des gens. Mais c'est des choses qui peuvent énerver Hachem. Il faut que je fasse des choses qui trouvent grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux des gens. Comment c'est ? C'est que je travaille ma pneus miyoutes. Et les grâces, c'est l'Hachem qu'il donne après. Pourquoi ? Parce que l'homme doit savoir de quoi d'arquecha, d'aheu. Dans tout ce que tu fais. Sache qu'il y a un oeil qu'elle te voit. Une oreille qu'elle t'écoute. Et cet oeil qu'elle te voit, elle te voit dans l'intérieur et l'extérieur. Donc si tu comprends ça, tu vis constamment comme quelqu'un qui l'est filmé. Quand tu sais que tu es filmé, tu fais attention à beaucoup de choses que chez toi, tu ne fais pas attention autant. Notre travail, c'est arrivé d'être en égalité, intérieur et extérieur. Je dois toujours être quelqu'un qui vit devant un roi. Que je sais que le roi, il me regarde chaque seconde. Et moi, je dois être quelqu'un qui constamment, constamment, je travaille sur mon intériorité et mon extériorité. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. 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 Shalom.